Allez, salut à tous, c'est Xcavalon et je vous retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode de notre Let's Play, commenté sur Granblue Fantasy Ring. J'espère que vous allez bien les amis, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas retrouvé pour cette aventure Granblue. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je tiens à vous expliquer pourquoi, il y a eu la sortie de Final Fantasy VII Rebirth qui est sortie. Et du coup, je me concentre énormément dessus en stream. D'ailleurs, vous le voyez sur les VOD, c'est des gros VOD pour la plupart où j'exporte tout le jeu à fond. C'est des épisodes que vous n'êtes pas obligé de regarder, mais qui peuvent, je pense, vous expliquer comment se passe le jeu. Donc voilà, j'espère que ça pourrait vous plaire éventuellement. Mais voilà, c'est la petite apportée que je voulais faire rapidement. Sinon, voilà, il n'y a pas eu d'épisode depuis un petit moment, donc je ne sais plus trop où on en était la dernière fois. On va vite se remettre dans le bain, évidemment. Alors, je rejoue à la manette pour le coup, j'ai rebranché ma manette. Donc, on va pouvoir réattaquer tranquillement, évidemment, le jeu. Donc déjà, il fallait parler à Rakam. Donc, c'est la première chose qu'on va aller faire, c'est parler à Rakam et s'avancer, évidemment, dans la suite de l'aventure. Donc, on est parti. Hop, en route pour l'aventure, oui. L'aventure, oui. C'est parti. ok donc on va je pense l'épisode destin on est d'accord l'épisode de destin les 4 secondes évidemment très bien donc ça nous explique d'autres petits trucs par rapport au truc ah alors on attaque le chapitre 6 du coup donc c'est parfait nouvel épisode et nouveau chapitre c'est absolument nickel j'aime beaucoup la région on est c'est parti 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 prendre, hop on va prendre ça fait du bien aussi de juste tourner comme ça en l'espé avec vous et de ne pas être en stream que pour FF ça fait du bien de sortir un peu le... sortir un peu de tout ça là franchement c'est nickel alors qu'est-ce qu'on a ici maintenant ok là y'a rien on va voir par là, est-ce qu'on a des trucs on voit pas mal de quêtes de côté là-bas on va aller voir on fait juste un peu le tour de la ville histoire de voir s'il y a des coffres s'il y a des PNGA qui parlaient s'il y a des... peut-être que les quêtes secondaires se passent par là, remarque cela dit j'ai l'impression que tout se relie mais j'aime beaucoup la zone franchement c'est très agréable les décors sont magnifiques ça qui est bien dans ce jeu là en fait c'est que les décors les environnements sont vraiment sublimes en fait on a vraiment un rythme qui se casse de tous les RPG récents en ce moment magnifique alors là y'a une quête là-bas là on a un comptoir évidemment on va aller le parler évidemment on va d'abord prendre la quête là donc pointe de glace ah accepté la quête on va pouvoir finir la quête voilà ça c'est fait déjà super bon cette quête est faite toi qu'est-ce que ça va me dire du coup comptoir de quête la branche de la rafa et la seminaria ok euh ouais ça c'est les quêtes qu'on peut faire on peut faire des épisodes d'estin avec chaque personnage est-ce que pour l'instant ça vaut le coup je suis pas convaincu on verra ça plus tard si on veut le faire ou pas vous me direz si vous voulez qu'on fasse un peu qu'on regarde un peu les épisodes d'estin de chaque personnage ça pourrait être intéressant mais pour l'instant hop on va continuer tranquillement l'exploration de la ville là on a un forgeron qu'on peut aller voir donc ça veut dire qu'il aura peut-être des nouveautés pour nous puisqu'on voit en plus effectivement il y a un petit point d'exclamation à côté les enveloppes de la gloire permettent de forger des armes fabriquez-vous des armes adaptées à toutes les situations pour brosser dans l'aventure donc on peut forger des armes Durandal niveau 40 on va voir ouais 261 ouais je perds en quoi là comme truc je peux la fabriquer on va voir Catalina ouais il y a que de la perte là mais il y a une augmentation sur l'autre donc je sais pas trop ce que c'est ouais le museau de l'éviathan et le brise lame euh améliorer des sauts santé 2 je peux rien faire évidemment ok améliorer des armes je peux pas augmente l'attaque c'est quoi le symbole de l'épée en bas là je ne sais même pas 73 261 alors que si je forge des armes 234 et 70 ouais je perds un peu mais je je passe de 261 334 ça vaut peut-être le coup en fait hop on va la fabriquer et on va s'en équiper directement Durandal ça c'est le nom qui me plaît en plus oui on va équiper tout de suite est-ce qu'on peut même l'améliorer je ne pense pas augmenter bravoure ah c'est son attaque c'est les pv qui augmentent mais c'est l'attaque aussi d'accord ouais voilà on peut faire ça comme ça et on va l'améliorer du coup voilà comme ça il est monté de niveau et on a regagné en attaque de 1 et en plus on a gagné en pv ce qui va être très utile pour je pense la suite est-ce que du coup forger des armes pour Katarina je peux faire quelque chose ou pas zord insuffisant dommage j'ai plus assez de trucs ah zèle peut-être ah mais je ne sais pas ok bon zèle je peux après je ne peux pas trop donc c'est pas grave du coup je vais laisser comme ça au moins c'est bien on a quand même amélioré une arme on a une nouvelle arme ce qui est déjà pas trop mal et là on a plein de quêtes il y a beaucoup de quêtes secondaires à prendre donc on va aller les prendre et on les fera évidemment dès que possible eux qui sont planqués là là il y a quoi dans cette ruelle là juste par contre il y a juste de l'unx ok j'aime bien le le lieu franchement il est beau la musique est jolie en plus on est 116 voisins quand même carrément voilà la quête elle est là on prend les quêtes vite fait avant d'aller plus loin d'accepter la quête faire le rapport voilà c'est fait réserve de potions là c'est bon donc du coup là cette quête est faite quand les quêtes peuvent être faites direct c'est bien aussi c'est pour ça qu'autant les prendre comme ça si on peut la compléter direct c'est nickel des fois quand c'est juste des objets à récupérer et qu'on les a déjà bah au moins voilà des fois quand c'est des monstres à tuer et qu'on les a pas fait bah forcément là c'est un peu plus compliqué mais dès qu'on peut faire les choses on les fait là il y a une quête hélice cassée vous pourrez me trouver une pièce de rechange ok il faudrait une hélice cassée alors pour trouver une hélice cassée bonne question je ne sais pas on va prendre ça et on va voir recette de cocktail est-ce que je peux te la rendre non recette de cocktail secrète donc ça c'est fait aussi également est-ce que du coup non il y a encore des quêtes à prendre je ne sais pas trop où aller on va aller voir par là ah ok c'est pour la quête je ne veux pas aller alors en fait je vais essayer de choper les autres quêtes vite fait avant et après on verra alors hop tac par là je pense ouais un coffre j'avais failli ne pas le voir 99 rupees très bien là il y a une quête à prendre ok je ne sais pas ce qu'il faut non oui cette quête secondaire que je vois là ça a l'air d'être de l'autre côté en fait j'ai houpé quelque part mince j'allais voir par là qu'est-ce que j'ai loupé là ça a l'air d'être à l'intérieur mais je ne peux pas y aller pour l'instant est-ce que je peux voir la carte ou pas ici non je ne crois pas carte non non je n'ai pas accès à la carte dommage envie que je n'ai pas accès à la carte tant pis on va aller là et puis on verra pour essayer d'atteindre peut-être de l'autre côté en fait il faut juste que j'aille là où il y a la quête et puis on avisera ah oui peut-être effectivement on arrive dans une zone ok voilà la quête elle va être par là donc il fallait juste suivre ça a l'air d'être de l'autre côté par contre ça a l'air d'être plus par là-bas voilà là il y a une zone oh il y a des chats au dark l'âme d'avia ok bon pour l'instant je n'ai pas de quoi faire pour les l'âme d'avia donc ce n'est pas grave on va continuer évidemment tranquillement par là bon pour l'instant bon pour l'instant il y a pas de Sous-titrage ST' 501 Évidemment qu'on va les aider Ok Donc on est bon Là on découdre Oui Ah Il y avait un truc là Ah J'ai pas une clé donc Donc il me faut une clé de saphir Très bien Bon et ben repartons d'ici du coup Il me faut des subalternes de Zadba Donc et bien allons-y On va aller par là-bas On va suivre la zone de quête Hop Hop là allons-y Ça par là que ça se passe Ok c'est par là on y va J'aime beaucoup La zone est vivante ici Ça fait vraiment trop stylé On se croit dans un MMORPG Quand on regarde comme ça Vous savez dans les zones Comment sociables Des MMORPG Les grosses zones Où il y a toujours du monde Bah voilà ça me fait penser un peu à ça Final Fantasy XIV par exemple Je me croirais un peu dans Ça me fait penser un peu à Rajatan Voilà Ok On va aller parler Donc du coup là pour l'instant On fait des allers-retours Pour aller parler aux gens Au moins on a fait un peu le tour de la ville Donc ça c'est bien Oh On a fait le tour de la ville Donc ça c'est bien Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici Au bazar de Cielo Juste échange de trésor Nouvelle arrivage Et plume de griffon Ah il me faut des plumes de griffon Ah mais je peux pas Je sais pas ce qu'il faut malheureusement Pour les acheter C'est dommage Carte de coéquipier J'en ai pas on est d'accord On est d'accord que j'ai pas de carte de coéquipier Pour l'instant Ouais j'ai rien de Je peux rien faire pour l'instant Ok très bien Allez allons-y On a fait le tour de la ville Déjà c'est pas mal On a vraiment fait pas mal de choses Ah c'est celle-là qu'il faut aller Bonjour madame Ok super Donc là on va aller voir d'autres personnes On fait des allers-retours pour aller parler aux gens Mais bon C'est pas grave parce que les gens sont quand même proches les uns des autres Donc on a pas non plus à traverser beaucoup de zones Bonjour Ce physique est disproportionné Toute petite mais voilà Non on avisera pas de parler du reste Ne soyons pas fous Alors faut aller où maintenant Parler à l'homme bavard Voilà la fille effrontée Parler au bon vivant Donc j'ai parlé aux autres personnes qui sont par là Voilà L'homme bavard c'est toi peut-être Non c'est le bon vivant Ok Ok ça c'est cool Alors ensuite on va aller là-bas Hop Allons-y Tac Voilà l'homme bavard c'est lui Du coup Effectivement il a une tête de quelqu'un qui veut pas beaucoup parler je pense Ok c'est bien ça ok c'est magnifique les gars regardez ça c'est tellement stylé tellement stylé de ouf j'aime beaucoup et puis j'aime bien le style graphique du jeu en plus du coup ça rend que le jeu est vraiment magnifique alors ça doit être par là du coup j'imagine ok là ah un chat non non Sous-titrage ST' 501 Ok Ok donc on est bon On va pouvoir parler à la prochaine personne Allons parler à lui du coup Mais c'est une manie dans ce peuple là ? Bref Ouais c'est une manie dans ce peuple Ok nickel Alors on est où maintenant ? Écoutez deux soldats, écoutez trois soldats, écoutez le gardien de la porte Ok il y a plein de gens qui parlaient Donc déjà on va aller là On se cachait Euh on pourrait se cacher là non ? Non ? Ah là-haut Pas mal Donc effectivement il faut juste choper une zone Encore nous là Ok C'est une manie dans ce que j'ai dit 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 D'autre côté Donc euh Euh Là Ok C'est une manie dans ce que j'ai dit C'est un trouble en ce qui est Donc ici C'est pas un problème Ça fait C'est une blague C'est une blague C'est une blague Ok Ok on est bon allons là bas du coup Ok Voilà je suis allé un peu trop vite Ok Ouais allez on va faire le rapport C'est intéressant ce qui veut dire que du coup on est peut-être déjà Enfin tout est déjà peut-être Prolématique Pas spécialement bien Et voir au bar Alors c'est relativement paisible Ok direction le bar allons-y Ok Faut pas la clé c'est vrai Ok on est bon On y est Ok Imposant le bonhomme. Alors comment ça va coûter ? Mais, dans lesquelles vous les avez, on ne peut pas du tout d'accord. C'est un conseil. Je vous demande un autre travail. Je suis une histoire de faire. Vous avez raison. On va faire un soutien. Vous avez un soutien pour la fin. C'est parti ! OK. OK, donc ce qui veut dire que là, à partir de maintenant, ça va commencer la bagarre. C'est parti. OK, on va juste, j'ai juste perdu un truc. Ah. OK. C'est parti. C'est parti. Cool. Donc j'ai un nouveau coéquipier possible. OK, on va y avoir un nouveau. Lancelot, Perceval. Ah, j'aime bien pour avoir des flammes. Ah, mais j'avais déjà lui en... Enfin, j'avais déjà elle en flamme. Donc peut-être le mieux, c'est que je prenne Lancelot qui est à l'eau. Il y a Siegfried aussi. Lui, c'est la terre. Euh... Là, j'ai Ténèbres avec Vaziraga. Céry. J'ai Charlatte. Jeune Spectre. C'est invoqué par Lucien Céleste, la créature génère de la mort. Elle est dans l'au-delà, isolée jusqu'au jour. Elle rencontra d'adorables familiers. D'accord. Ah, je vais avec un fouet. J'avais bien l'idée. Contre Lancelot qui vit ce bas avec... Ah non, double épée. Je prends Lancelot. Je prends Lancelot. Oh, il est stylé. Oh, il est stylé d'où. Voulez-vous commencer l'entraînement contre Sir Marc-Antin avec Lancelot? Ouais, let's go. Bon, franchement, quand je valais certains persos, ça me donne envie de jouer au jeu de combat. Alors... Euh... Remenez de ces deux épées. Lorsle dirige l'ordre des dragons blancs de Fendrage. Grâce à ces lames de glace, c'est Terracidmi avec une tièce et un talent prodige. Je lise des commandes. Combo. X, 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 Y. Dans ce lame gmail. LS plus Y. Il tient pendant un combo. Projection, j'étais après un saut. Combo et rien. Et assaut et rien. Ok. Il tient pendant deux ans. Quand vous appuyez sur X, on met une taille d'attaque X avec Y pour déclencher un puissant combo final. Combien de temps de rage alors j'aime bien. Oh la vache. Il est trop bien. Il est trop rapide. Ah ouais il peut vraiment faire ça. Il est trop rapide. Il est trop bien. J'aime beaucoup. Je le kiffe de ouf. Oh la 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 la. Trop dark. Il est trop bien. Je le kiffe. Ok je le kiffe de ouf. Oh c'est bon. C'est bon. Je le kiffe de ouf. J'aime bien les cookies là. Il est très intéressant. On est bon. Est ce que je peux changer mon équipe du coup. Alors voyons voir. Je vais voir direct si je peux faire quelque chose. Forger des armes. Pour lancer l'eau peut-être. J'ai pas les plumes de griffon. Et je peux pas en acheter malheureusement. De potions. Il me faut des plumes de griffon. Est ce que je peux avoir des plumes de griffon avec elle ou pas. On va voir. Parce que c'est ici qu'on achète les trucs. C'est au bazar. Mais échange de trésors. On va voir. Plume de griffon c'est où ? C'est en bas non ? Plume de griffon c'est là. Il faut des poussières du désert avec cactus ardent. Ah j'en ai pas. Dommage j'en ai pas. Et bah tant pis du coup. Tant pis tant pis du coup. On va faire 100. Ok. Y'a pas des récompenses à avoir ici peut-être ? Voyons voir. Contour de quête. Par heal. Alors. Commande bravoure. Plume de griffon. Plume d'attaque. Fragment de bravoure. Entournissement machin. Ouais donc là déjà y'a moyen d'avoir euh... Des trucs quoi. Peut être intéressant. Perde de coéquipier. Y'a pas mal de choses à voir. Ouais en fait y'a pas mal de trucs à faire là dedans. Ça permet de vraiment avoir euh... Clear. Entournissement. Gave de bêtes. Puissance d'attaque. Fragment de bravoure. Pour... Là y'a des plumes de griffon par exemple. Ouais. Vaincre le griffon. Donc j'ai bien envie de faire celle-là. Il me attend 20 minutes. Niveau de force insuffisant. Ah ouais d'accord. Ah ouais j'ai pas de niveau de force insuffisant. Ok. Faut vraiment que je fasse les quêtes que je peux faire quoi. Dommage. Est-ce que là y'a quelque chose que je peux faire. Santé. Tresse. C'est pas un grand de bravoure. Endurance. Non. Là y'a rien. Dommage. Il de bête terrestre. Vaincre. Qu'à deal. Ouais y'a pas vraiment euh... C'est dommage. Ok. Tant pis. Tant pis c'est pas grave. On va... On va laisser. Attendez mais... Je me rappelle plus c'est quoi l'épisode de Destin par contre. Faut que je regarde. Destin mise à jour. Destin mise à jour. Ah oui voilà. C'est la gardienne. Ah c'est ça. C'est toutes les petites machins de texte. Ah c'est ça. Et du coup on peut tout regarder si on veut de chaque truc. Ah c'est ça. Et y'en a neuf jusqu'à l'épilogue. Y'a onze et euh... Ah c'est ça. Bon. Ah c'est ça. Ok. Impeccable. Bon bah on va laisser comme ça pour l'instant. Alors le groupe du coup. Je vais remplacer par Lancelot. Voilà. Ah niveau 20 en plus c'est pas mal. Force 1525. Ah oui d'accord. Ça joue sur la force en fait. Ah je peux peut-être faire le griffon du coup maintenant. Attendez. Regardez. Non. Ah non je peux pas. Ah je suis obligé de faire ça comme ça avec lui. Ah peut-être en changeant mon... Attendez. Comment on fait pour changer le leader ? Euh... Équipement. Oui bon ça d'accord. Et machin. Puissance d'attaque. Santé, 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 taux critique, existence. Je vais mettre puissance d'attaque. Voilà. Comme ça force machin. Puissance d'attaque 2 et on va mettre même santé 2. Voilà. Comme ça au moins hop. Zeta, on va lui mettre euh... Taux critique. Et là, on va lui mettre... Euh... Taux critique. Peut-être utile. Les autres pour l'instant on s'en fout. Compétences. D'accord. C'est déjà équipé ce qui est très bien. D'accord. Ok. Ça peut être pratique effectivement. Euh... Objet. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais c'est parce que j'ai pas mal de choses là dedans. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu ? 4 secondaires. Pas mal de choses à faire encore. Ouais. Non bon. Non c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire groupe. Euh... Formation groupe. Ok. Ouais. C'est pas ça que je vais faire mais ok. Est-ce que je peux pas leur changer euh... Voilà. Ok. On peut faire ça comme ça du coup. Donc à mon avis c'est comme ça que je vais pouvoir euh... Modifier mon truc. Voilà. Donc c'est comme ça. Et du coup je vais pouvoir battre le Griffon parce que c'est 1400. Et là j'ai 1644. Donc on va le faire. Alors on va faire le groupe là et on est bon. Et on est prêt. Et on est paré. Départ en cours pour la quête. Donc on est bon. On va faire cette petite quête là. Comme ça on sera bon. Et comme ça après dans le prochain épisode on partira du coup en quête euh... Euh... Et bien évidemment de euh... Euh... La nouvelle zone. Au sens ça attelera là pour cet épisode là. Tu sais bien ça fait Monster Hunter les quêtes comme ça c'est trop stylé. Oh il est stylé le Griffon. Bon voyons voir un peu. Alors on est parti. Ok. Ok. On va faire gaffe. Ok. Allez là boum. Ah il a pas aimé là. Je suis en train de lui relier dessus là un peu. Euh... Allez je l'ai verrouillé c'est bon. Allez hop. Allez on va faire gaffe. Impeccable. Aïe. Ok faut que je fasse super attention quand même. Bon j'ai le temps de me soigner avant. Aïe. Ok on est bon. Je me rends soin de vite fait parce que voilà. Il est en overdrive là. J'aime bien ce perso hein. Ah là 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 là. Allez on frappe. Bon faut que tu arrête de bouger deux secondes là. Allez hop. Il est en break. C'est parti. C'est le moment. On frappe. On frappe. On frappe. On frappe. On frappe. On frappe. Allez mon gars. C'est bien pour passer derrière lui ça. Ok il se barre là bas. C'est pas bien grave. Ce qui est chiant c'est qu'il attaque vraiment. On frappe. Faut qu'on refait vraiment. Allez hop. Terminant deux minutes c'était chaud quoi mais bon. Oulah. K'en gaffe quand même. Aïe. Faut que ce je fasse gaffe. Franchement honnêtement j'apprécie énormément. est bon ce qui se passe oula 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 aïe ok à mincibilité je prends c'est bon ok c'est good allez on est parti boom ok impeccable ça va faire mal voilà c'est parti il est en break on le finit et voilà c'est fait moins de 5 minutes c'est déjà pas mal incroyable ce qui vient de se passer du coup c'est bon j'ai compris comment fonctionnent ces quêtes là donc ça c'est nickel on va quand même prendre les coffres c'est fait fragment de bravoure c'est fait quête cleared let's go on va pouvoir acheter des trucs avec les plumes de griffon ça va être nickel il est ultra stylé à jouer lanceau franchement j'adore vrai que j'ai pas trop testé zeta encore faudrait que j'essaye mais on verra les câbles rang A du coup c'est cool hop on a des petites récompenses super sympa voilà on a des plumes de griffon en plus on en a une autre donc on en est au moins à trois ce qui va être très pratique encore une plume de griffon objet récupéré ici ah oui voilà ça c'est les objets voilà ok oui c'est bon on est bon du coup c'est cool on a eu pas mal de plumes de griffon va pouvoir modifier enfin acheter l'arme de lanceau donc ça va être cool on va aller forcer hop améliorer les armes améliorer des sauts on fait ok on s'en fout enfin j'ai des armes du coup pour lance l'eau on va tu faire ça voilà on a un à même de la gloire et ça donc 290 ah non c'est moins fort ah il perd en pv mais il gagne en attaque d'arme d'accord il perd en pv beaucoup non pas beaucoup mais il gagne énormément en attaque d'arme donc ça va peut-être le coup quand même de perdre un peu en pv de gagner en attaque d'arme on va la faire voilà oubliez-vous qu'il a mis cette arme oubliez-vous à mis cette arme on va voir si je peux la modifier comme ça si je l'améliore au moins jouer les voilà on va en mettre 5 comme ça on améliore on prend les pv qu'on avait perdu donc c'est nickel voilà de toute façon on s'en fout mais on est bon ok donc c'est nickel là on a on a déjà pas mal amélioré les petites choses on a pas mal améliorer les choses du coup c'est pas mal on va pouvoir pas changer de personnage on va jouer avec lancelot et on va se diriger tranquillement vers notre étape donc voilà là on est paré il ya juste à parler avec lui et on pourra donc déclencher évidemment le la prochaine étape du chapitre mais on fera ça dans le prochain épisode là on a fait la première étape de découvert de la ville de faire les petites quêtes qu'on a récupéré les quêtes avancer un peu dans les trucs se préparer faire un gros combat pour la préparation pour la prochaine étape donc pour la prochaine étape on est plutôt paré je pense on est bien donc hâte de découvrir ça avec vous bien évidemment mais on fera ça dans le prochain épisode je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet avant cet épisode-ci j'espère que l'aventure vous plaît en tout cas moi ça me fait vraiment c'est vraiment un kiff de la tournée vraiment c'est vraiment un super jeu j'aime beaucoup et ça me donne vraiment envie de jouer au jeu de combat pour le coup donc voilà vous le savez versus fighting maintenant c'est quand même quelque chose qui va donner au niveau présent sur la chaîne donc voilà en tout cas de continuer cette aventure je vous donne rendez vous au prochain épisode je vous remercie en tout cas d'avoir suivi et je vous porte et je vous dis à très vite pour la prochaine pour la suite de l'aventure voilà c'était xavalon portez vous bien je vous remercie ciao